Le fils de la reine a été forcé par sa famille à se retirer de la vie publique. En cause, le scandale provoqué par ses liens avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein, puis son interview très critiquée auprès de la BBC. Embourbé dans la polémique, à laquelle se sont rajoutées des accusations de racisme, le prince Nedrouva de plus, consécutivement à l'annonce de sa retraite, devoir déménager du palais de Buckingham. Un retour de bâton après des années d'une vie confortable. Après avoir quitté la marine, le fils chéri de la reine a endossé un nouveau rôle, celui d'ambassadeur du commerce international et de l'industrie britannique, comme le rappelle le Figaro ce vendredi 22 novembre. Une période durant laquelle il a fréquenté les fêtes les plus luxueuses, organisées sur des yachts ou d'autres lieux fastueux, entourés d'une bien charmante compagnie. Ses missions l'aune fait ainsi beaucoup voyager. De cette expérience, il en aura gagné un surnom bien peu flatteur, Hermie Landy. Si est-il à cette époque qu'il a fait la rencontre qui bouleversera sa vie des années plus tard, celle de Jeffrey Epstein. Sa fille Béatrice, touchée par la polémique ? Désormais, le prince Enedro paye lourdement pour ses excès. Sa famille pâtit également du scandale, sa fille, la princesse Béatrice, devait initialement se marier au printemps prochain au château de Windsor avec Edoardo Mapellimosi. La cérémonie a de fortes chances d'être complètement réorganisée, s'accordent à croire des experts de la couronne. Une noce à l'étrange, loin de la polémique, pourrait ainsi être envisagée. La future mariée pourrait ainsi choisir de joindre l'utile à l'agréable et renouer avec ce rêve qu'elle avait fait tomber aux oubliettes. Organiser sa cérémonie en Italie, patrie natale de son chéri, projet qu'elle avait abandonné car sa grand-mère, la reine Elisabeth II, à 93 ans, pourrait difficilement faire le voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada